Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europe Anniversalise 4 avec Té Pouding & Camembert ! On se retrouve avec Damned, salut Damned ! Salut tout le monde ! Et on était en train de rien faire de notre côté pendant que toi tu t'occupais d'éliminer les petites tâches qui traînaient. C'est ça ! On avait dit que normalement le recalcul de chargement devrait pas poser trop de problèmes donc j'enlève la pause et puis je te laisse gérer. Je vais regarder un petit peu... Autriche ne considère plus Grande-Bretagne comme son rival. Très très bien. Alors moi je voulais regarder du coup... Toi tu fais quoi ? T'améliore les relations avec les alliés, tu ne fais rien. On va faire des petits casus belli sur le Portugal je pense. Alors il y a des gens qui rejoignaient de nouveau les coalitions, bah tant pis c'est comme ça. Alors on convertit des gens. Pas grand chose à faire ici. Putain les gens sont de nouveau pas contents, c'est relou. Les coalitions pètent un plomb encore. Alors comme je l'ai regardé vite fait, les colonies vont commencer à être difficiles à être tenues. Il commence à avoir quand même pas mal de troupes, beaucoup de développement, ça va devenir compliqué. La Colombie s'arrête là, ok. Donc il faut qu'on s'arrête ici. Ouais tout ça c'est la Colombie, on est d'accord. Il y avait l'Espagne qui était une possibilité, lancer une petite guerre contre l'Espagne. Donc l'idée ce serait de lancer une guerre pour créer une colonie canadienne, enfin pas canadienne, alaskaise, alaska, alaskanaise, je ne sais pas. La colonie de l'Alaska qui nous manque. Parce que si on fait une guerre pour les autres colonies, en fait le problème c'est qu'elles vont s'étendre et ça ne va pas créer d'autres. Ça ne va pas créer une nouvelle colonie. Donc du coup, il faudrait qu'on se fasse un petit colonialisme par exemple. A l'ancienne, d'ailleurs on pourra le faire tout de suite, il n'y a que l'Espagne dans la guerre qui vient, la Utahia ne vient pas. Et il n'y a même pas de coalition contre nous, donc ça sera une possibilité, on pourra directement lancer une petite guerre contre l'Espagne. Après si tu as besoin, si tu as besoin, vas-y, attends je ramène une troisième, j'ai au moins 100 000. Après je ne suis pas obligé de t'appeler tout de suite, je vais avoir je pense de quoi... Ouais bah fais ça le temps que je finisse, je suis vraiment en train de finir ma guerre pour le coup là... Bah écoute, je vais la lancer alors dans ce cas là, on va faire une guerre coloniale... Pour... Pour... Euh... Impérialisme, non, prendre la colonie de... Un truc euh... Clamac en Amérique du Nord... Bon, un truc, on s'en fout, n'importe quoi. Hop, c'est parti pour la guerre. Tiens bah l'Espagne va se retirer de la coalition contre moi. Ah bah écoute, c'est parfait, ça tombe bien j'ai envie de dire. Euh... Alors, les flottes. Ok, il y a une flotte ici. Je pourrais euh... Notre deuxième flotte est là... C'est parti, on va embarquer. Le Red Squadron, il est ici, le Red Squadron... En avant. Bah Bologne et Annexion, hop, voilà. Alors là, on va embarquer... On va débarquer... Par là-bas. Voilà, Bologne, ça n'existe plus. Ça c'est quoi ? C'est du vaisseau lourd ça ? On était en train de faire une flotte quelque part, c'est ça que vous me dites ? Oh, probablement. Anti-cléricalisme ! Ah, les bourgeois perdent en loyauté, l'éclair... Non. C'est bon. Pas de stress là-dessus. Alors, la Toscane... Qui est-ce qu'on va leur prendre ? Alors ici, on va récupérer un commandant. On ne peut pas. Dommage. On va aller faire une petite... Balade ici. Euh... Il faut que je fasse une noix, excuse-moi. Il faut que je propose une noix rapidement. Vas-y, vas-y, ça marronne. Pour être honnête. Hum... Déclin... Ouais, ça c'est pas mal. Un peu de déclin au moins. On crame un peu de points. Acheter un parlementaire. 5 points de réforme gouvernementale, on s'en fout totalement. Légitimité... Cédé des terres de l'Etat ? Certainement pas. Soutien militaire. Soutien de mine, ça me va. Soutien diplo. Dis-donc, ils veulent pas lâcher, hein. Alors le prestige, on en perd pas. Un commandement naval non plus. Accorder des titres. Deux de légitimité, ça, ça le fait, ça. Acheter un parlementaire. On a plein de thunes. Et la méritocratie, ça fait quoi ? Ouais, on claque un peu de mercantilisme. C'est pas très grave. Alors, ici, on a plein d'armées. Est-ce qu'elles seraient à même... Euh, oui. Elles seraient à même de remonter jusqu'à l'Espagne par là. Ah bah c'est parfait. On va envoyer la compagnie des Amazon. Alors, pourquoi tu peux pas aller tout là-bas ? Qu'est-ce qui te coince ? C'est ici que ça coince. Ok, c'est parti. On va se scinder. On va aller jusque là, parce que c'est quand même un foutu désert. Là, c'est pareil, on se scinde. On va jusqu'ici et jusque là. Ici, on a une flotte dans laquelle on pourrait filer un commandant en avant. On va commencer à chasser un petit peu les flottes espagnoles qui traînent. J'enlève la pause. Alors par contre, il faudrait que nos colonies nous aiment mieux, clairement. A, B, C, droite, douane. Boum, voilà. Avec Terre un peu pillote dans la bataille, ça devrait aider. On fasse gaffe ici, on prend un petit peu d'attrition. C'est pas dingue. On peut appeler la Normandie dans la guerre, si on veut. Eh bien, figure-toi que Rome est désormais Normande. Oh, rien dans ça. Oh bah oui, dis donc, la vache. Rome est Normande, Rome est Anglicane, pas encore. Va falloir convertir, mais c'est propre, j'avoue. C'est ça. Ça plaît pas trop, clairement, mais bon. On en est plus à ça près, on est d'accord. Ouais, ouais, clairement. Allez, ici, il faut aller taper sur ces gens. Ils sont en train de se replier. On va donc les poursuivre. Il y a beaucoup de monde encore là. Il va peut-être falloir... Alors on en est où, notre limite terrestre ? On a déjà trop de trous. Ouais, bon. C'est pas non plus gravissime. Milan, qu'est-ce que je vais pouvoir leur faire à Milan ? On va pouvoir aller choper cette flotte. Lancer le blocus ici. Ici, il y a beaucoup trop de monde là. Ils sont peut-être combien ces gens ? 25 et nous ? 25 aussi. 118 000 hommes quand même dans le tas là. Peut-être ça replie un petit peu. Il va falloir qu'on bouche quelques troupes. Vous, allez chercher cette flotte. Putain, c'est quoi tous ces bateaux ? Too many bateaux exception. Alors, non ! Ouais, c'est ça. Ils vont gérer, c'est bon. On s'en fout. Je suis en train de grossir bien partout là. Ouais, tu me diras quand t'auras terminé. Je reviendrai jeter un oeil. Ouais, 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 ouais. Quasiment. À quoi ça ressemblera ? Je suis en surexpansion, oui. Bah oui, tu m'étonnes. Attends, j'ai pas fait la Savoie encore. Là, je vais avoir une énorme coalition contre moi. J'ai même pas regardé, en fait. J'ai cliqué, j'ai même pas regardé ce que ça allait faire. Mais clairement... Les séparatistes, on s'en fout. Clairement, je m'en fous ! Merde. En avant, les gars. Venez filer un coup de main. Ça va être la violence, cette bataille. Alors ici... On renvoie les bateaux chez eux. C'est parfait. Ici, ça va être Tandax. Mais la bataille risque d'être intéressante. Ouh, la baffe ! J'aurais pas cru. Purée. Bon, ok. Ils sont trois fois plus nombreux. J'entends. J'entends. Très, très bien. Mais ils commencent à être un peu vénères. Dans le coin. Bon. On va se replier. Ici, est-ce que notre bateau de transport est arrivé ? 100% de score de guerre. Alors, Aix-la-Chapelle, réparation. Oui. On va leur imposer la religion, bien évidemment. Les physiocrates. Allez, voilà. Ouais. On prend l'innovation. C'est pas un problème. On va aller débarquer dans le coin. Ici, on bloque 35 000 hommes et 48 bateaux. C'est plutôt pas mal. Alors, ils se replient où notre armée ? Tout là-bas, d'accord. Alors, la Savoie, pour finir. On va rajouter la Malouisiane dans la balance. Ça devrait suffire à écraser les colonies. Je peux tout prendre, quoi. Attends, mais ce serait quoi, là ? Mais pose, hein, s'il faut. Non, je regarde. Non, bah vas-y, je vais tout prendre. Je vais tout prendre, mon gars. Ils sont en train de taper sur les Amazones, les petits Sagouins. Eh bah, la guerre est finie, tu peux venir voir. Ça va être violent, clairement, là. Ah ouais, la Normandie, la Normandie s'étend un peu, quoi. Ouais, j'ai pris toute la Savoie, une partie de Milan au Nord et la Toscane jusqu'à un peu plus... Juste après Rome, là. Jusqu'à Terracine. Ouais, donc ramet tout là, tout ça. Putain, oui, j'avoue, c'est la Teuf. Ça, c'est quoi qu'il reste, là ? Milan, un petit bout de Milan. Ferrari, ici. Ouais, c'est ça. Ah, ça pique. Ça va être la violence, clairement. Ah, puis j'avais pas vu, mais Naples est en train de défoncer... Ouais, ouais, l'Espagne à cet endroit-là. L'Espagne, d'accord, très bien. Pourquoi pas ? Je vais me taper des rebellions à crever, ça c'est clair. Mais bon. Quelle mission ai-je mené à bien ? Usurper le trône. La France n'existe pas ? Ah bon, la France n'existe plus ? Ah oui, la France est en guerre contre le Portugal et on dirait qu'effectivement il a terminé. Il a bouffé... Il a bouffé ce qui restait. Ouais, donc je pourrais usurper le trône, mais du coup je crois que je deviendrais la France, c'est ça ? C'est ça apparemment. Bah Paris va devenir la nouvelle capitale politique, le pays est renommé France. Oui, bah du coup, oui, tu redeviendrais la France. Ouais, bah... De fait... Pas très envie. Je pense pas que les viewers aient envie de ça non plus, quoi. Bah ouais, c'est pas forcément pertinent, on est d'accord. C'est pas drôle, quoi. Bon, les pieds de nez britanniques, ils ont encore du mal à servir de tampons pour les trois colonies espagnoles, clairement. Ici on a un 26 bateaux, ok. Pouf, je vais enlever la flotte. Tous ces bateaux. Ratés. Alors au fait, j'ai complètement oublié, mais là-bas là, on a moyen d'embarquer. Débarquer là. Ah, mais ton dos a réussi à se former, dis-donc. J'avais pas fait gaffe. Bah du coup, je vais peut-être pas pouvoir passer. Alors là, on a débarqué... Ah, on est 19 000. Ça peut piquer, 19 000. On va essayer de se replier vers lui, là. Il va nous falloir un commandant de plus. Comment ça se passe ? Là, ici. Ok, on a pas encore tout le monde qui est arrivé. On va attendre deux secondes, même si ça fait un petit peu cramer des réserves. 152 000 ici, on devrait pouvoir les écraser si besoin. On y va. Ici, marche forcée, on y va. Alors là, ici, des renforts. Il nous faut des renforts. Un commandant. Hop, voilà. On a trop de commandants, mais c'est pas grave. Voilà, parfait. Ici, on va pouvoir commencer à les faire reculer un peu. Alors, la bataille, là, ça se passe comment ? Oh putain, la vache. Même en marche forcée, c'était tendu, hein. Et ça va être tendu. Les amazones, elles sont de retour ? Pas encore. Attends, la vache, le moinsin de terrain, c'est quoi ce délire, là ? Pourquoi ils nous font aussi mal ? Parce qu'on fait des deux. Voilà pourquoi. Oh là là. Oh, c'est tendu. On va perdre, on va perdre, on est d'accord. C'est pas grave. On se replie un peu. On n'est pas trop, trop... ... aux pièces. Ah oui, j'ai pas vu que j'étais à moins de 260 points diplomatiques. Ah bah, avec ce genre de paix, ouais, il faut... Je l'avais pas vu, je suis allé en mode... Bon bah, je suis pas prêt d'avoir la technologie 24, 25, hein. Je te le dis. Ah putain, j'ai tellement pas fait gaffe. Ils vont où Alcantra ? On va aller par ici. Lui, avec ses 2000 hommes, il va se charger de... Vas-y, tu peux m'inviter contre l'Esp... Attends, je vais ramener encore 36 000 troupes, tu vas pouvoir m'inviter contre l'Espagne, parce que... Bah, tu me dis quand t'es prêt, hein. Ouais, ouais, je vais te dire ça. Je vais pas y aller, là. On va finir de ce siège-là, pendant ce temps-là, on se refait tranquillement. Ils ont du monde, les colonies, dans ce coin-là, là. Donc on va se concentrer sur cette zone 2 secondes. Ça y est, ils sont barrés. Hop, ils sont tous locs. On y va. On avance par ici. 36 000 hommes pour l'indépendance de Milan ? Oui, bon... Ils font demi-tour, comme attendu. Putain, nos troupes sont vraiment pas efficaces, par contre, hein. Vache ! Qu'est-ce que c'est que ce délire ? On se fait tellement péter la tronche par les colonies. Je m'y attendais pas. Je m'y attendais franchement pas. Ouais, puis on a 82 000 hommes qui arrivent, donc on va se faire défoncer de nouveau. Ok, va falloir qu'on se... Reconcentre un peu, visiblement. Heu... Pourtant, on est plutôt bien entraînés, mais... Il semblerait que, militairement, on soit un petit peu déclassés. Étrangement. Allez, hop, c'est parti. On avance. Les Amazones, vous prenez le front. En même temps, il faudrait que ça devienne compliqué de gérer les batailles partout, là. Alors, vous vous repliez jusque-là, et vous vous repliez... Ah, je vais dire baillons partout, ça pète, c'est trop drôle. Ah bah, tu m'étonnes que là, ça va partir en couille. Tu veux que je t'appelle, peut-être ? Ouais, attends, laisse-moi juste finir de gérer mes rebellions et j'arrive. Je sens que t'as envie de marcher sur l'Espagne, là. Ah bah oui. Je vais pas m'en cacher. Ah, ils y vont, là. Ils y vont, ils y vont. Alors du coup, on y va aussi. J'ai quand même une rebellion qui se prépare de 283 000 hommes. Ah oui ! Mais t'as combien de surexpansion ? 190% pourquoi ? Ah la vache. Attends, attends, ça pète de partout, là. Ça explose de partout. C'est un truc de dingue. Je l'ai pas vu arriver, ça. Ouais, attends, m'appelle pas tout de suite, en fait. Cet homme est un grand malade. Ah non, mais il y a des trucs que j'ai pas... Ouais, ouais, bon, là, j'y suis allé un peu... Ça y est, on a réussi à les repousser, quand même. Alors du coup, vous, t'as quoi, toi ? T'as deux sièges. Tu vas tracer jusqu'au fort, ici. Vous allez aller en soutien derrière. Et on continue de convertir des trucs à droite à gauche. J'ai perdu une bataille, c'est étonnant, ça, tiens. Y'a plus rien à convertir, là ? Oh, y'a des trucs à convertir, tiens ça, là. Ok, ici, visiblement, ça suffit pas nos troupes. On va devoir recruter. Tu vas faire une armée de plus ? Qu'est-ce qu'on peut recruter dans le coin, là ? Ah non, les 285 000, ils ont disparu, je crois. Oui, c'est bon. Je vais dire où ils viennent de popper, mais non. C'est bon, c'est pas eux. Ok, on peut pas. Attends, j'ai trop de points. Je vais en cramer un petit peu à droite à gauche. Ils ont disparu, genre, comme ça, pour le fun ou ? Bah, c'est bizarre, ouais. J'ai regardé, c'était marqué 285 000 hommes et puis là, y'a plus. C'est que des trucs à 10 000, 12 000, 15 000, des trucs de merde, quoi. Ah, je te jure, y'avait 285 000 particularistes normands, ça m'a fait tout drôle quand je l'ai vu apparaître. Ouais, ça doit être parce qu'il y a eu un truc qui a dû faire qu'ils sont... Bah ouais. Comment ? Ils sont gérés par quelque chose d'autre. Tu sais, ils ont eu d'autres revendications, du coup ils sont plus devenus particularistes, ils sont devenus des bouts de trucs à droite à gauche. Ça doit être ça. Oh, voilà, là, c'est bon. On peut recruter là, on peut recruter là, on peut recruter... En Nouvelle-Espagne ? Ouais, on peut recruter des troupes en Nouvelle-Espagne. Bah du coup, alors les troupes que j'avais commencé à ramener de l'Espagne, je vais pouvoir les redescendre en Espagne, puisqu'il y a moins urgence, quoi. Est-ce qu'on peut aller jusque là-bas ? Non, faut avoir des bateaux, ok. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je pose... Quelques petits bateaux et on n'est pas... Ouais, je vais pas pouvoir... Je vais pas pouvoir recruter des mercenaires dans le coin, c'est bien dommage. Donc on va aller chercher des armées. Puisque c'est comme ça. Voilà, cette flotte-là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller bloquer Gibraltar, comme un gros sac. Ça c'est fait. Ensuite, on voit ce qu'il y a des flottes qui foutent la merde. C'est quand même pas ça qui a fait fuir cette flotte-là, des 119 colonies. Bon, il y a visiblement une flotte quelque part qui se balade et qui fout la merde. Mais je sais pas où. Ici, est-ce qu'on peut y aller ? Non, bon bah du coup on va y aller comme ça, en bateau, tant pis. Alors là, il y a beaucoup de rouge. Est-ce qu'ils vont tenter de me sauter dessus ? C'est la question. On va les renforcer un peu. Tac, tac. Voilà, bataille gagnée, bataille gagnée. En même temps, ils sont tellement nombreux qu'ils pourraient se permettre de me sauter dessus. Ah, toi tu te replies en bateau, tu me laisses dans la merde ? Très très bien, pas de problème. On va garder un œil dans le coin. Jeter un œil. Alors, pause, qu'est-ce qu'il se passe ici ? On est en train de leur foncer dessus en pleine montagne. On va s'arrêter deux secondes. Arrêtons-nous deux secondes, attendons les renforts. La compagnie des Amazons, elle va faire ça. Ils se replient, très bien. On va laisser se replier. Voilà, ils sont pliés, on y va. Le Mim perd deux de Stab, eh bien, ça fait plaise. C'est clair. Hop, on bloque Gibraltar comme des gros sacs. Ça, c'est bon. Tu sais quoi ? Dès que tu as posé tes troupes à Gibraltar pour les bloquer en Espagne, eh bien, tu m'appelles dans la guerre et moi, je roule comme un rouleau compresseur. Il faut que je fasse tomber le fort de Fes, mais une fois que ce sera fait, c'est qu'ils ne devraient pas prendre non plus des plombes. Comme ça, là, ils se replient, ils sont en sécurité. Ouais, je leur ai mis une grosse fessée. Ils n'ont pas trop aimé, j'ai l'impression. Tonnes. Et bon, il me faut plus de troupes dans les colonies parce que c'est la violence, quoi. Et on a... Ah, je peux prendre Inaptitude, je l'avais pas vu. Alors attends, qu'est-ce qu'on peut prendre dans ce nouveau truc ? Aspiration et Liberté sont le niveau de développement des dépendances, moins 33%. Oh, c'est bien ça ! C'est super bien ! Guerre Napoléonienne, avantage pour l'artillerie contre les forts. La marche forcée ne coûterait en puissance. Engagement naval global, plus 20%. Ignorer la distance de légitimation, c'est pas mal aussi. Dégâts de l'artillerie depuis la deuxième ligne. Aspiration et Liberté des dépendances sur le continent. Non, bah on va prendre ce truc là, là. Aspiration et Liberté sont le niveau de dépendance, ça devrait être pas mal. Alors, on va vérifier que ça fait bien ça. Eux, ils sont à 57-67. Ah ouais, 37-50. Ah bah oui. Ah bah c'est ultra rentable. Par contre, nos armées sont vraiment vraiment pas au niveau. J'en reviens pas des fessées qu'on se prend dans la tronche. Ah, à ce point là. Ouais, et puis niveau des troupes, ça y est, on a déjà zéro de réserve, quoi. C'est complètement le drame. On va se poser ici. Y'allez, y'allez. Allez, allez. Faites-moi tomber ce fort, 42%. Les murs sont cassés. C'est un fort de niveau combien ? 2. Il y a des montagnes, donc... Que des forts de niveau 2 en Espagne, putain. Il craint, quand même. Bah, il a plus une thune, quoi. Ouais, ouais. Mais ça fait longtemps, quand même. Niveau 2. Quoi ? Allez, d'accord. Allez, les gars, on embarque et on va se poser... Ici. Il nous faut des renforts militaires, là. Parce que, autant les flottes, ça va. Autant le reste. Ici, on va se découper un peu. Alors, Luxembourg. Indépendance de l'Autriche. Ok, donc on va remonter par là. Qu'est-ce que j'ai d'autre, moi ? Galice. Ouais, bah, je suis pas loin. Sardaigne. Toscane. Léon. Charrue à versoir. Parfait. On va attendre nos renforts et on va aller retomber dessus. Alors, là, c'est toujours pas tombé. 64%, ça peut tomber. Ouah, ça va tomber, 64%. C'est tombé. Allez, hop. Eh bah, tu peux m'appeler. Tac. Euh... Est-ce qu'ils peuvent pas passer ? Ouais, probablement plus. Vu qu'il y a le fort de les bloquer. Je peux plus t'appeler. Ah bon ? J'ai plus le bouton, en tout cas. Parce que j'ai plus de... Mec de libre, si, pourtant. Qu'est-ce qu'il se passe ? Appel aux armes. Ne sera sans doute pas accepté. Ah bah oui, non, on s'en fout. Mais... C'est toi qui décide si t'acceptes ou pas. Le jeu... Bah... Ouais, bonjour, je suis un joueur, merci. Ouais, c'était marqué... Comme c'est un joueur, la décision finale lui reviendra, mais... Bah oui. Effectivement. Ah, j'avais pas vu que j'avais 40 000 espagnols qui étaient en train de traverser mes terres, justement, tiens. C'est pas mal, ça. Ah bah ouais, je les ai vus en allant cliquer sur toi. Mais ouais, du coup, c'est peut-être pour ça qu'il considérait qu'en fait... Il devait essayer de venir me chercher en haut, j'imagine. Et bah sûrement, ça va lui faire tout drôle. Allez, là, on y va. Là, marche forcée, on y va. Là, tu vas te poser sur le fort. Les Amazones, elles continuent d'avancer, de cramer de la réserve. Allez, boum, on leur tombe dessus. Ils viennent aider, là. On leur tombe dessus, on leur tombe dessus. On est 90 000. Il y a peut-être moyen. Qu'est-ce qu'ils sont costauds, putain. C'est un truc de fou. Plus trois de chocs, ils ont un commandant de merde. Et on galère quand même à les faire tomber, quoi. Ah, ça y est. Il se replie quand même. Dessiégeons quelques trucs. Et on va aller faire un blocus par là. Ça a dû lui faire bizarre de se retrouver bloqué contre un fort, d'un coup, là. L'Espagnol ? Ouais. Ah oui, parce qu'il était en train d'avancer, puis... Et du coup, il se replie, il se replie sur le berry. Ah oui, juste sur le berry. Ah bah, ça va piquer. Et bah voilà. Ça va piquer. Je confirme. Droits de douane, tout, trop élevé. Oh non, le droit de douane, c'est bon. C'est pas comme si on avait besoin de thunes. On a besoin de troupes plus que d'argent, là, clairement. Du coup, je lui stack wipe 40 000 troupes. Ouais, j'ai pu constater ça de visu. C'était assez classe. Fou. Nous avons remporté le siège de Clemsen. On a imperialiste contre les mêmes loups. Quoi ? Les mêmes loups ? Ils sont où les mêmes loups ? Ah la vache ! Les mêmes loups se sont libérés au milieu des ottomans. Qu'est-ce qui s'est passé ? Sérieux ? Bah écoute, de fait. Regarde. Ils sont en Egypte, là. Ah vu, c'est vrai, ça. Trève avec les ottomans. Oh merde. Il y a dû y avoir une rébellion, ou je sais pas quoi. Enfin, ouais, c'est... C'est une grosse prouesse, hein, parce que... J'avoue. Bah écoute, je vais essayer de voir si je peux pas re-améliorer un peu mes relations avec l'ami ottoman. Je check vite fait si je peux pas piquer 2-3 cartes au portugais. Et boum. Et boum. Parce que j'avais un mec, j'avais complètement oublié. J'avais un mec chez le portugais en train de faire des revendications. Et plutôt en envoyer un en Espagne, ça aidera pour l'effort. Même si j'ai pas l'impression qu'il y ait bien bien besoin. Il a une belle flotte ici. Ils sont toujours coincés, ces troupes-là, hein, ouais. 35 000 hommes du Pérou espagnol et 50 bateaux. Ça vaut le coup. Allez, là, on va libérer un peu les colonies. Profitez qu'on a réussi à les repousser un peu. Bah merde, il y a une rébellion qui a pété chez moi au moment où il y a les troupes de la frise qui passaient dessus. Ah, mais ils se sont fait défoncer ou ils ont réussi à gérer la rébellion ? Ils sont en train de se faire défoncer. Non, ils ont perdu, ouais. Bon, j'y vais, hein. C'est dommage, je passais à côté, mais je venais de les dépasser. Donc le temps que je revienne en arrière, bah... Voilà, quoi. Bah avec leurs 10 000 hommes... Ouais, c'est ça. Ça reste light, quoi. Tiens, le Portugal a lancé une guerre contre le Bénin. Il va sûrement essayer de le finir. On va aller stack wipe ces 2 000 hommes qui traînent, là. Merci. Encore une rébellion qui a pété. On en est où, du professionnalisme, là ? On était remontés à 80 ans, on va reclaquer un peu, récupérer 40 000 hommes parce que... On a besoin d'un peu de réserve, quand même, là. Bon, après, ça y est, la guerre, l'Espagne, on peut plus. Bah oui, non, mais là, c'est clair. On va finir ce fort. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui rejoignent la coalition, puis qui s'en vont, puis qui rejoignent, puis qui s'en vont. Ah, ça y est, la Russie m'a déclaré en rival. Ici, on a un combat. On va amener des renforts et on va y aller, vu que l'autre armée est loin, là-bas. L'autre aussi, là-bas. C'est quoi comme terrain ? C'est de la savane, en plus. On va amener des gens, là, au cas où. Ah, il y a de plus en plus de monde. Mais il se tâte à y aller, quand même. Allez, on y va. On va même se regrouper, parce que pourquoi pas. Donc, finalement, il y a une armée qui vient, quand même, qui doit être bloquée, sûrement. Alors, comment ça se passe ? Attends, il y a des gens qui font des blocus contre moi. Ah oui, d'accord, ok. On s'en fout. Eh ben, j'ai jamais eu autant de rébellion de ma vie. Mais bon, ça se passe bien. Bah là, t'as cherché en même temps. Mais bon, t'as cherché parce que t'étais prêt, je sais bien, mais t'as cherché quand même. Oui, oui, non, mais complètement. Complètement. Mais ça se passe bien. Marrakech est tombé. Je gère tellement. J'ai encore 150 000 de réserve. J'ai une armée de plus. J'ai 400 000 hommes. Tranquille. T'es bien bien en meilleur état que moi, quoi. Ouais, certes. Alors, ici, est-ce qu'on peut avoir la carte ? Merci. Cette armée. Hop là. On se sépare. On avance. Alors, attends, il est en train de faire complètement le tour, ce con. Demi-tour. Chopez-les-moi, s'il vous plaît. Bataille navale terminée ici. Parfait. Il y a des bateaux qui commencent à sortir, forcément. Alors, ici, ça va être un petit peu plus violent, donc on va aller jeter un œil. Ah bah voilà, on commence à leur faire vraiment mal, là. Ça rigole moins. J'ai perdu mon conseil. On va attendre les mecs qui sont en train de se jeter sur nous. On est où de la durée de l'épisode si on n'a pas dépassé, par hasard ? On est à 35. On va pouvoir s'arrêter là. Non, mais c'est parce qu'on fait tellement de batailles. En fait, on fait tellement de batailles que j'ai l'impression que ça fait une heure qu'on est dedans. En fait, non, c'est juste qu'on enchaîne comme des fous, quoi. Ouais, non, non. Mais il va falloir qu'on s'arrête, là. Il est suffisamment long. Si t'es pas en bataille... Non, c'est bon. Je suis tranquille, là. Ok. Dans ce cas-là, on va s'arrêter là, comme ça on n'aura pas de recalcul. J'espère que cet épisode vous aura plu. La prochaine fois, on va avancer un petit peu sur les colonies espagnoles, ça y est. Et à leur apprendre la politesse, n'est-ce pas ? N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, nous dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci tout le monde. Sous-titrage ST' 501